Hey ! Hey ! Hey ! Cucu mes p'tits queues et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's go Petit Illigacy Challenge ! On se retrouve comme mon s'était quitté la dernière fois dans le dernier épisode, c'est-à-dire où Carla, la vieille, apprend à parler à Philippine, la jeune. Voilà, est un chat qui gueule ! Où est Pastek ? Pastek ! Pastek a faim ! Moi je me demandais s'il avait faim au bout d'un moment, parce qu'il mangeait pas et tout, donc c'est bien, il a faim, on va pouvoir le nourrir ! Et on n'oublie pas que dans le dernier épisode également, nous avons notre deuxième prétendante au trône d'héritière de la cinquième génération, Rosemonde, que vous pouvez voir sous vos yeux éveillés, alors pour l'instant elle ressemble pas à grand chose. Et on apprend patiemment qu'elle grandisse pour savoir sa couleur de cheveux, sa couleur de yeux ! Et voilà ! Ouh 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 Odile, Odile t'as un gros bidou, tu le sais ça ? Mais Odile elle accouche pas encore maintenant. Elle accouche pour l'instant troisième trimestre dans 18 heures ! Mais non, mais c'est pas possible, de toute façon plus ils ont un gros bidou moins j'ai d'enfants, donc ne pas se fier aux apparences, elle n'aura qu'un sale petit bouboubidou. Enfin, j'en sais rien, mais ce serait étonnant qu'elle en ait deux. Vraiment. Discussion entre mère et fille. Je sais pas ce qu'elle lui raconte, Philippine, mais... Ah ! Oh ! Une orange ! Trop bien ! C'est trop bien, les oranges. Vas-y, fais des grimaces, un peu qu'on rigole. Elle est trop chouquette ! C'est chiant, les bambins, mais c'est mignon, quand même. On va pas se cacher. Tu sais ce que tu feras après, Odile ? Tu vas appeler cette sculpturale blondasse, brunasse, non, rouquine. Tu vas discuter avec elle. Et tu vas lui envoyer un SMS et un SMS de bonheur. Voilà ! Parce que... Ah, elle était belle, quand même. Elle était belle. Caroline a envoyé... Ah ! Ah ! Ah ! Rosemonde ! Rosemonde ! A grandi ! Toujours le bug, magnifique, le bug ! Elle a grandi. Alors, on va la mettre. Pénible, celle-ci. Attention ! Elle a les yeux. Quelle couleur ? Euh... Verts, kaki. Ouais, attendez. Ouais, les yeux verts, kaki. Et elle a l'air d'être blonde, parce qu'elle a les sourcils blonds. Ouais, vas-y, vas-y, passe. Mais il va falloir qu'on voit quelle couleur de cheveux elle a. En tout cas, elle a l'habit en super-héros, donc sur mon point de faire. Alors, Rosemonde ! Coucou ! Est-ce que... Non, ta soeur, elle est en train de te faire dodo. Mais voilà, c'est cool. Viens caresser le chat. Viens le babiller le chat. Et puis, on va s'occuper de toi dès qu'on aura le temps. T'inquiète pas ! Ça va vite, je trouve. Rosemonde, elle a vite grandi. Eh, vas-y, toi, là ! C'est vrai que j'avais oublié ce que le coup que tu nous as fait la dernière fois. T'as dragué une autre meuf alors qu'on était au resto avec toi pour le jour de l'amour. Non, mais tu te fous de la gueule de qui ? Et là, tu me fais des mamours genre ouais, nanana, nanana, t'es belle et tout. Ouais. Mais tu me déçois, Elijah, tu me déçois. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, j'ai eu peur. Et voilà. Carla, elle va crever comme ça. Tiens, tu vas aller voir papa. Va demander du réconfort à papa. C'était... Oh là là, Carla ! Oh là 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 ! Babillez-vous entre vous, les filles, hein ! Mais non ! Mais non, t'assises pas au décès ! Mais non ! Oh non, non, non ! Non, non ! T'assises pas au décès non plus, toi ! Puis tu vas aller aux toilettes et puis tu vas manger ! Oh là là, Carla ! Ah, ça m'a surpris ! Après, on était au courant, on avait eu l'annonce la dernière fois, mais... Voilà, ça... Je suis triste. Ah, je voulais qu'elle s'occupe un peu de la petite Rosemonde, mais elle n'a pas le temps. Voilà, voilà. Et voilà, une héritière de plus qui rend son tablier pour de bon. En entrée d'épisode, comme ça, c'est... Voilà. C'est triste, hein, mais bon, il faut bien de temps en temps que le temps se fasse, tout ça. Et elle, elle discute au téléphone, tout va bien. Sa mère, sous son pif ! Ah ouais ! Ah ouais, t'étais belle au resto, dis donc, t'avais une sacrée paire de fesses, hein ! J'ai bien vu tes beaux loulos aussi, ils étaient magnifiques, hein ! Oh, la tristesse ! La tristesse ! Non, tu réagis... Tu discutes avec ta sœur, parler de camion, enlacer. Allez ! Salut, Carla ! Adieu ! Voilà, on va la mettre dans l'inventaire d'Odile ! Odile, elle va faire quoi ? Ah ! Non, mais tu veux... Je veux bien que tu viennes à la maison. Faire connaissance, plus simplement, avec toi. La faute chose, elle s'installe. Elle a l'habitude de venir à la maison, quand même, hein. La famille Ugly, elle en a récolté quelques-uns. Et là, Jack, qu'est-ce qu'il vient faire ? Oh, tu sens bon ! Ah non, c'est le tacos qui sent bon. Ah bah non, il me fait un bisou. D'accord, très bien. Bon, mange, Odile, occupe-toi de toi, plutôt. Regardez-moi ça, à peine elle est arrivée dans la maison, qu'elle est déjà enjôleuse. Dis donc, tu serais pas une coquine, toi, quand même. Hein ? T'as vu Odile, tu dis, waouh, elle m'invite chez... Elle m'invite chez elle. Il y a un truc... Elle a envie de mes fesses. Ouais, ouais, bah écoute, ça va se faire, ça va se faire. Putain, mais ce chat, il est encore en train d'attaquer les meubles. Mais je peux pas l'engueuler. Je peux pas l'engueuler. Je comprends pas pourquoi je peux pas l'engueuler. Oh, c'est triste. Elle a fini de faire le mur... Euh, de faire le mur... De faire un livre. Et, euh... Tu vas... Ouais, mais vas-y, fais-lui des mamours avant, brasse-lui des mains et tout. Comme ça, on va commencer à... À ferrer le poisson, là. Vas-y. Parce que là, elle est enjôleuse et tout. Ouais, putain, elle est hyper réceptive, la coquine, quand même. Donner des conseils d'éducation, même si on s'en fout. Tu vas parler d'art. Euh... On s'en fout. Tu vas pas partager la grande nouvelle. Tu vas offrir une rose. Euh... Une histoire délicieuse. Et puis, tu vas... Euh... Draguer. Et encore... Complémenter l'apparence. Et en plus, elle est romantique. Donc, elle est rose et compagnie. Elle aime ça. Et il faut que tu manges, Odile. Sinon, tu vas claquer... Euh... T'avais pas un plat ? Il est passé où ton plat ? Ah, il y a un gamin qui pleure. Bah oui, mais... Ils sont chiants, ces gosses, hein ? Bon, tu vas venir manger un truc. Les deux. Les deux pleurent. Oh, il y a une bête. Magnifique. Superbe. Tu peux jouer à la poupée. Stop. Et tu peux jouer aussi à la poupée. Stop. Les deux petites en même temps. Philippine et Rosemonde. C'est... Des prénoms de la haute société. Vous voyez ? Elle est où, elle ? Mais viens là, Philippine. Philippine, ma petite coquine. Ah, c'est elle qui a piqué l'assiette. Oh là... Oh ! Elle a cassé la maison ! Oh, la bitch. La biatch. Faudra que tu répare ça aussi, après Odile. Oh là là. Ça y est, maintenant, Odile, elle est toute seule avec deux enfants en bas âge et un troisième en groupe, quoi. Bah ouais. Bah, Carla, elle aura connu potentiellement deux héritiers potentiels sur trois, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si c'est encore une fille ou un garçon qui va arriver. C'est déjà pas mal, parce que les autres héritiers n'ont pas connu leurs petits-enfants. Mais là, quand même, ça fait... Enfin, bah non, elle va se tomber dans les poèmes. Odile ! Odile ! Il faut vraiment que tu fasses emménager quelqu'un à la maison qui te serve ou engager une nounou, je sais pas, parce que là, ça va être compliqué que tu fasses... que tu gères la maison toute seule. Ça va être très compliqué. Et lui, le chat, il a peur. Il a peur de l'ordinateur. Mais c'est du n'importe quoi, cette maison. Attention, nous voilà ici dans... Alors, la petite tête de Rosemond. Et on va la découvrir. Elle est vraiment blonde. Voilà. Alors, elle a les yeux de Laura. Mais je pense qu'elle a le nez de sa mère, de Odile. Avec le nez relevé comme ça, un peu en trompette, là, en tume, truc. Bon, je trouve que ça lui va pas du tout, cette coupe de cheveux. Donc, je vais la relooker, hein. Voilà. C'était pour la découverte des cheveux blonds ou pas. Et en fait, on a deux sur blonds. Et de toute façon, Odile, l'enfant qu'elle a, vu qu'elle a été faite avec Amandine, qui est aussi blonde, le troisième enfant sera blond. On sera passé sur full blond, là. Ça va être... Le choix sera un peu compliqué. Mais c'est bien. C'est bien aussi des blonds, pourquoi pas. J'ai eu l'invasion de roux dans le Decade et l'invasion de cheveux noirs dans le Decade. Et bien, cette fois-ci, j'ai eu l'invasion de blond. Voilà. Chacun son tour. Chacun sa couleur de cheveux. Et voilà, j'ai relooké les petites Rosemondes. Regardez-moi comme elle est kiki. Et que cette petite coupe de cheveux en dirait un petit ange blond. Elle est super kiki. Et voilà, c'est un nouveau CC que j'ai installé dans mon jeu il y a peu de temps. Avec cette petite coupe-là ondulée courte. Vraiment parfaite pour les petites bambinettes, quoi. Trop mignonne. Ah, elle parle à l'inconnue. Elle est trop chou. Comment elle réagit ? Non, parce qu'en fait, là, comme elle est dans tous ses états au deal, je vais essayer de... Aide-moi pour le pot. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Si elle va pouvoir demander au pot à la fille, là, Kathleen. Aide-moi pour le pot. Je ne sais pas. En tout cas, elle commence à mourir de... Oui, il va falloir commencer à trouver la joue. Elle est partie dormir. Je ne sais pas. Non, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux empiler, du coup, les trucs ? Ah oui, ce n'est pas grave, tu feras dans ta couche. Tu vas empiler et puis après, tu iras dormir. Parce que là, il y en a une, ça ne va pas du tout. Il faut qu'elle se remette de ses émotions. Il n'est pas très, très tard. Mais là, c'est compliqué, ma pauvre deal. Ça va être difficile pour toi, là. Et en plus de ça, je n'ai pas réussi à lui faire tenir sa résolution. Parce qu'il fallait qu'elle franchisse une étape d'aspiration. Mais là, on n'a clairement pas eu le temps, quoi. On n'a pas eu le temps du tout. Ma pauvre. Ma pauvre, ça ne va pas. Et le chat, il a quoi, le chat ? C'est quoi ton problème, toi ? Idiot. Grondé. Grondé ? Je ne sais plus. On n'a pas le droit, quand même, de dire quoi que ce soit à ce chat. C'est bizarre. Allez, vite. Tu vas en coucher une. Avant de tomber dans les pommes. Tu vas en coucher une, puis l'autre. Et puis, ce sera pas mal. Oh oui, bah écoute, je sais. C'est la vie, c'est comme ça. On n'aurait pas dû faire déménager Norman aussi rapidement. Il t'aurait aidé à t'en sortir avec tes monstres. Oh, bien le pleur de l'autre côté. Oh oui, oh oui. Bon, tu te décides, cocotte ? Ah bah non. D'accord. Ah bah toi, c'est parce que c'est la petite qui s'est 20 minutes. Ok, super. Bah, dormir. Mais quoi ? Pourquoi tu te réveilles, toi ? Je veux retourner au lit. Mais dors ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On t'a raconté une histoire et toi, tu te réveilles ? Non mais... Dors, tu oublieras ta grand-mère. Oui, elle est trop chouquie. C'est trop mignon, les petits-enfants, quand ils s'endorment comme ça, les bambins. C'est beaucoup trop mignon. Elle est partie se coucher, au mieux. Parce que ça va être compliqué, je sens, la vie. Au pire, j'engage une nounou, mais chaud patate, quoi. C'est l'été ! Ça y est ! Oh mon Dieu, très chaud. Partiellement nuageux. Oh, c'est pas vrai. On va avoir un été sans orage ? Une journée d'été sans orage ? C'est pas possible. Ouh là là ! Oui, ça va pas du tout, ma pauvre. Waouh, Philippine va devenir enfant aujourd'hui ! Et c'est fantastique ! C'est bien, on n'aura plus à la gérer et à galérer avec deux bambins. Enfin, surtout Odile, parce que bon, voilà. Donc c'est cool. On va inviter un peu la familia, les cousins-cousines, qui ont peut-être grandi entre-temps. Bon, et on va faire l'anniversaire, quoi. Laissez-moi vous introduire le nouveau jardin de la maison. Alors, on est toujours sur les décos du jour de l'amour. Mais regardez, ça y est ! J'ai fait une ponction dans le budget de la piscine du ménage. Et nous avons pas mal d'activités à l'extérieur. Ben oui, parce que si nous avons un été sans orage, nous avons une piscine avec une piste si glissade avec un jouet, des jouets, des bouboules pour les enfants. Et un barbecue. Et une table à manger dehors avec un banc. Et aussi une petite fontaine. Et aussi un petit saut pour les... Euh... Euh... Les bons baos ! Voilà. Parce qu'on va faire un petit anniversaire pour Philippine. Et donc on va inviter un peu tout le monde. Et c'est vrai que c'est sympathique quand même tout ça. Voilà ! Et un petit livre en plus de publier. On est loin encore de la grande notoriété. Tu vas faire un petit gâteau. Et euh... Tiens ! Fête d'anniversaire, il n'y a pas d'objectif. Bon alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? Je n'ai pas cliqué sur objectif à compléter. Bon, ce n'est pas grave. Voilà Norman ! Coucou Norman ! Et c'est vrai que je n'ai pas pu inviter les cousins-cousines. Puisque ce n'est pas elle qui les connaît. C'était Carla. Et Carla n'est plus. Donc tant pis. Et voilà ! Tout le monde est arrivé ! Sauf que c'est vrai que pour discuter avec tout le monde, c'est un peu poil compliqué. Puisque... Euh... Elle, elle s'amuse. Elle s'éclate dans la piscine à balles. C'est super. Tu vas être pour le livre ? Ben non, on s'en fout. Mais bon. Meryl est là. Norman est là. Nantilde est là. Voilà, voilà. Le papa aussi de Philippine. Philippine, viens ! Viens ici, coquette ! Oh, ce ventre ! Et euh... Voilà, tout le monde se fait des câlins, tout ça. Mais elle est fait à manger parce que... Voilà, se plaire dans la chaleur. Faire connaissance. Tac, tac ! C'est Axel ! C'est Axel ! C'est notre petite Axel. Et euh... Surtout sur la semaine à propos des gâteaux, tout ça. Bref. Oh, même le chat vient. C'est sympa ! Bon, on va discuter un peu avec tout le monde parce que sinon, ça va être compliqué. Elle est crasseuse, Axel. Mais c'est génial. Super ! Ça donne envie. Regardez-moi, j'ai une pitchou nette ! C'est trop rigolo. Amical. Ah, mais elle pue, maintenant ! Oh là là ! Tu réconfortes, s'il te plaît. Demande à tonton ! Ah bah, elle aussi ! Oh là là ! Mais quel merdier ! Tati, tu la connais pas ? Tu cliques... Je veux cliquer, ça ne fonctionne pas. Ok ! Alors... Nantile ! Euh, Nantile ! Odile ! Tu peux déjà inviter tout le monde à table à manger là. Tu peux aller aussi aux toilettes. Oh là là, y aïe, y aïe ! Ça va être catastrophique, ce merdier-là ! Ça va être une fête d'anniversaire un peu catastrophique. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, tu vas demander à... Oui, papa, il est où, papa ? Tu vas demander un bain à papa. Un bain, s'il te plaît. Vas-y, papa, il va se retrouver chez les manches, là, et puis... Il va te donner un bain, et toi, bah, tu vas manger aussi, parce que t'as faim. Tant pis, si vous puez, au moins, vous pourrez manger. Non, c'est hyper mignon ! Alors là, y a plein de chaises et tout, on est en famille, ça fait plaisir. Enfin, en famille, ou presque, parce qu'elle ne fait pas partie de la famille, mais c'est une future maman. Voilà, voilà. Allez, papa, donne-moi un bain ! Il va le faire ? Super ! J'espère juste qu'elle ne va pas grandir entre-temps. Ouais, il va aller la laver. Et c'est cool ! Et bien, après, on fera souffler les bougies. En tout cas, c'est très sympa. J'aime bien. Et puis là, on a enfin une piscine. On va peut-être enfin en profiter. Et ouais, on pourra nager ensemble, après, si on veut. C'est cool ! C'est même très bien. Allez, il est l'heure, là. Gros bidon, Odile. Et Philippine. Ça va être l'anniversaire. Oui ! Trop mignon ! J'adore l'ambiance hyper estivale et tout. C'est trop chou ! Allez, Philippine ! Grandis bien, ma petite ! Tata-tata-tata ! On a un partout. C'est pas GG. Une aspiration à faire créative. On s'en fout. Et un trait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je ne me souviens plus des traits du papa. On va la faire kick, tiens. Et voilà Elle est avec un gros pull Il y a les tristons Ok tu peux aller aux toilettes du coup Maintenant tu peux te gérer toute seule Et elle est mignonne quand même Alors je trouve qu'elle semble à son papa Donc c'est sympa Est-ce que du coup On peut quand même faire une petite pool party Allez Ah elle fait un câlin Axel c'est trop chou On n'a pas fait faire ça en étant enceinte Oui on s'en fout Ah Elijah est quand même le premier à plonger dans la piscine Tout le monde s'en va ? Bon bah tout le monde s'en va Ah Norman les muscles Je suis choquée En même temps Je l'ai fait assez bosser et tout Tout le monde se barre C'est sympa Il n'y a que les garçons qui restent Merci les garçons Vas-y viens dans l'eau Viens 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 Faire qu'il y a dans le buisson Non et en plus Il faut qu'on conclue avec la rouquine Pour pouvoir assurer la prochaine grossesse Et puis en plus ça doit lui faire du bien A Odile là d'être dans l'eau Elle doit se sentir légère L'eau est bonne Bah ouais il fait bon Il fait super chaud apparemment C'est agréable Et puis j'aime bien l'ambiance Vert d'eau comme ça Je voulais faire un peu un rappel Bon ça c'est un peu plus bleu Mais le rappel Et puis bon ils n'ont pas eu le temps de faire Une glissade Tu vas ajouter du savon Et puis tu vas laver ta petite Et tout ça quoi On va retrouver une vie normale Regardez-moi père et fille Bon là elle est fatiguée la petite Mais je trouve qu'elle lui ressemble Elle lui ressemble En tout cas au visage bien sûr Pas au niveau des cheveux Le profil est assez semblable Bon bah c'est cool S'ils s'entendent bien Oh là là Elle s'épissait dessus Non mais franchement Ça craint Non 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 mais non Pourquoi l'étage Oh punaise C'est qu'il y avait une sacrée C'est qu'il y en avait vachement dans cette vessie La vache Barre-toi Inaïja Punaise Tu peux te barrer s'il te plaît On n'a plus besoin de toi Mais non Mais ne tombe pas dans les poumes Il faut que tu Il faut que tu la Que tu la faire Il faut qu'elle reste là Ça cette nuit Vite Remets-toi Sur pied S'il te plaît Odile Ah 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 Oui Ça c'est du bon boulot Bravo Odile Alors ça y est Elle reste à dormir Super Fais crac-crac avec elle Et on est bien Moi je vous quitterai là-dessus Oui on sait que t'es une coquine Kathleen On sait que t'es une coquine Philippine a fini de s'étoir Parfait Allez Oli les filles C'est une maison de filles Pour l'instant ici Hop là C'est parti Ouf C'est quoi cette tenue de dodo Elle est très moche Bon Toi Tu peux pas dormir Et te taire un peu Va dormir Rosemonde Tu casses les pieds Elle Elle fait dodo Elle pleure Mais elle fait dodo Et elle Elle explore De nouvelles possibilités De vie En tout cas C'est là-dessus Que je vais vous laisser Sur cet épisode Prochain épisode On va accoucher Enfin Odile va accoucher De son troisième enfant Moi en attendant Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très bientôt Pour la suite du Glee to Beauty Legacy Challenge Ou d'autres choses Allez salut Sú vaak Sú vaak Sú vaak